Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Lors d'une précédente vidéo, je vous ai parlé du cas où l'alternance se passe mal dans l'entreprise et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mon année d'enfer en BTS, mais tout ça après le générique. Dites-vous qu'avant d'intégrer cet établissement où j'ai fait mon BTS, bien sûr, je me suis renseignée sur plusieurs centres de formation et celui-là avait une très bonne réputation. Il était bien noté. En plus, c'est celui qui m'a trouvé l'entreprise pour l'alternance. Du coup, j'ai immédiatement enfoncé. Mais dès le début de l'année, il y a eu un petit souci. Il y avait des dossiers professionnels à faire. En fait, c'est ça qui allait nous donner la note de l'oral. Et il y avait un binôme qui s'occupait des F1, F2, F3, F4, F5. En fait, c'est des matières complémentaires. Et le F5, c'était les dossiers qu'il fallait rendre. Mais en fait, une des deux profs était malade et elle ne pouvait pas assurer le cours. Alors le lycée a embauché deux autres profs qui étaient un binôme aussi. Et on va dire que les trois, elles ne s'entendaient pas trop parce que la prof qui était reste seule, eh bien, elle avait l'habitude de travailler avec son binôme et les deux autres, pareil. Du coup, on s'est retrouvés un peu au milieu. Elle a commencé l'année, on a dit, bon, c'est pas grave, ça va bien se passer. Mais finalement, non. On s'est rendu compte qu'avec la prof, en fait, qui avait perdu son binôme, elle était dépassée et elle avait un peu de mal avec l'informatique alors qu'elle était censée vous l'enseigner. Elle nous a fait avancer sur les dossiers professionnels. Et la deuxième année qui arrive, il y a l'autre prof qui revient à son poste et elle nous dit, rien ne va, il faut tout recommencer. Et autant vous dire que ce qu'on a fait durant toute une année et nous dire que rien ne va, eh bien, on était agacés, quoi, parce que c'est un travail d'une année. Et ça allait partir à la poubelle. Il nous restait une année pour faire les cinq dossiers et on avait commencé à stresser. On est partis voir la directrice. C'est plutôt les délégués qui sont partis la voir pour lui dire que quand même, il y a un souci parce qu'on a l'impression de ne pas avancer. Les binômes nous disaient des trucs totalement différents alors que c'était presque les mêmes matières. Et on était un peu perdus. Et en fait, ce qui nous a choqués, c'est que la directrice nous a dit, bon, écoutez, moi, ce qui m'importe, c'est le taux de réussite où je m'en fous. Elle l'a dit indirectement. Mais d'après son discours, c'est ce qu'elle voulait dire. Et on s'est retrouvés tout seuls face à une prof incompétente. Et la directrice, elle ne voulait pas nous la changer juste parce que ça faisait longtemps qu'elle était dans le lycée. Elle ne voulait pas la blesser. Mais nous, on ne lui disait pas de la virer. On lui disait juste de la remplacer parce que quand même, c'est deux ans qui se jouent. On a continué l'année comme ça. Il y a la directrice qui est partie voir le binôme. Elle leur a dit ce qu'on lui a dit. Et à partir de là, en fait, il y a eu un peu de tension entre notre classe et le binôme parce qu'elles, elles n'ont pas voulu entendre ce qu'on a dit. Pourtant, c'était vrai. Et depuis, c'était vraiment insupportable. Et dites-vous qu'on a passé deux ans comme ça. Il y en a même qui sont partis en dépression. Il y en a qui voulaient continuer les études après le BTS. Ils ne l'ont pas fait parce que cette année, il les a tout simplement dégoûtés des études. Et en fait, heureusement qu'il y avait le deuxième binôme parce qu'en fait, c'est eux qui nous ont sauvés. Parce que les pauvres, elles prenaient sur leur temps de travail alors qu'elles n'étaient pas censées faire ça. Elles nous aidaient à finir nos dossiers parce qu'elles voyaient qu'on était à la bourre. Elles nous aidaient sur l'informatique. Et dites-vous que jusqu'avant l'examen, eh bien, c'était toujours la pagaille parce que durant l'année, il y avait le conseiller alternant qui était parti. Il y avait un autre monsieur qui était venu à sa place. Et dites-vous qu'il y a la dame qui s'occupait de la direction qui est partie parce que ça ne lui allait plus. Et ils ont mis la dame de la cantine quand même à la direction. Ce qui fait que les plannings, c'était du n'importe quoi. Franchement, c'était insupportable. On n'avait qu'une hâte. Passer notre BTS, obtenir notre diplôme et partir du lycée. En fait, il y avait des documents à envoyer pour passer le BTS. Et la direction nous avait dit qu'il y avait un document qu'il fallait prendre de l'entreprise qui n'était pas obligatoire, qui était facultatif. Et du coup, notre classe l'a pas mis. Et quand on est parti voir le deuxième duo, il nous a dit « Mais non, si vous ne l'envoyez pas, vous allez être sanctionné. Vous n'allez pas pouvoir passer le BTS et tout. » Et on est parti rapidement chercher le document, le donner à la direction. Dites-vous que si on ne l'avait pas donné, on aurait été sanctionné et on n'aurait pas passé le BTS juste parce que la direction nous a dit que le document était facultatif alors qu'il était obligatoire. Mais franchement, ça ne rentre pas dans la tête. Mais franchement, c'était deux années d'enfer. Finalement, on a passé les examens. Ça s'est bien passé. Tout le monde l'a eu. On était content de partir de ce lycée. Et dites-vous que jusqu'à la fin, premier duo, il était en guerre contre nous. Dites-vous qu'on demande au prof s'ils iront voir nos résultats. Et il nous a dit tout simplement « Eh bien, vous êtes la seule classe dont je ne vais pas voir les résultats. » Mais bon, ça ne se fait pas. Pour vous dire que l'entreprise joue un rôle hyper important parce que ces deux ans de BTS, on était démotivés, on était stressés. On a qui sont partis en dépression, comme je vous ai dit. Mais à côté de ma formation, eh bien, j'avais une très bonne entreprise qui me soutenait. Tout le monde était bienveillant. Tout le monde me donnait de bons conseils, etc. Je leur parlais de ce qui se passait en entreprise. Et ils me disaient « Surtout, n'abandonne pas. L'important, c'est que tu aies le BTS. » Et ils ont été de très bons conseils. Si vous avez une mauvaise formation, on va dire, une mauvaise ambiance dans l'établissement et à côté, une bonne entreprise qui vous soutient et qui vous conseille, eh bien, on peut dire que ça fait un peu l'équilibre. Même si ça se passe vraiment mal d'un côté, eh bien, l'autre côté, il va un peu équilibrer. Si votre formation se passe mal, vous avez le choix de quitter l'établissement et de vous inscrire dans un autre établissement. Et rien ne vous assure que votre établissement, en fait, ils seront au même point que vous dans le programme, etc. Après, vous pouvez toujours rattraper. Mais moi, j'ai préféré rester dans l'établissement parce que, bon, j'ai commencé avec eux. J'ai préféré finir avec eux. Mais vous avez totalement la possibilité d'aller voir ailleurs. Mais bien sûr, il faut que l'entreprise accepte. Il faut que vous trouviez un autre établissement. Il faut savoir que les établissements, ils n'ont pas le même rythme d'alternance. Alors, c'est un peu compliqué de changer de rythme d'alternance, surtout que l'entreprise, elle se sera habituée à votre rythme. Même si parfois, c'est difficile, que ça ne se passe pas bien, eh bien, mettez-vous en tête que votre objectif, c'est d'avoir votre diplôme. Et ça, c'est plus important que tout parce que ça va vraiment vous aider dans votre avenir plus tard. Bon, les deux ans, c'était deux ans d'enfer. J'allais avec la boule au ventre quelques fois. Des fois, j'étais vraiment angoissée d'y aller. Mais finalement, regardez, j'ai eu mes deux ans d'expérience. J'ai eu mon BTS. Et finalement, c'est un mauvais souvenir là. Je suis en master RH. Je suis hyper contente de mon entreprise, de mon lycée aussi. Et du coup, eh bien, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Vous, que même si vous vous renseignez sur les établissements, eh bien, l'environnement interne ne correspond pas forcément aux descriptifs qu'on va vous donner. Il vaut mieux parler à des élèves qui ont fait leurs études, même si des fois, on n'a pas la même perception de l'environnement. Mais il vaut mieux se renseigner auprès des étudiants qui, eux, vont forcément être honnêtes avec plutôt que d'aller chercher sur Internet parce qu'en fait, ça ne reflète pas forcément la réalité du terrain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Moi, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo qui parle des cas où l'alternance en entreprise se passe mal. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude, samedi à 11h. Soyez au rendez-vous ! Sous-titrage ST' 501